Alors attendez, je vais tenter un truc, un second, voilà, excusez-moi, ça n'était pas prévu. Mes chers amis, mais, Pierre, il faudra voir le matériel, hein. Mes chers amis, vous êtes si nombreux, ils pensaient que vous ne viendriez pas. Ils pensaient que le peuple de Notre-Dame ne serait pas au rendez-vous, et le peuple de Notre-Dame est venu parce que le peuple de Notre-Dame est là. Merci. Mes chers amis, mes chers amis, attendez, j'ai un petit peu avec mon texte maintenant. Merci, vous êtes très aimables, c'est gentil. Si j'avais été réélu, je vous aurais nommé ministre. Ministre au texte. Alors, voilà, excusez-moi. Mes chers amis, un petit pas de boue. C'est pas grave, on va faire avec. Mes chers amis, les bouses bleues, le peuple français a fait son choix. Et je suis désormais un français comme les autres, au chômage. Et je vais vous dire, je voulais vous remercier. Bravo, félicitations, vous avez élu François. C'est bien. Merci, ça me touche. Non mais écoutez, François, vous pouvez comprendre que je le prenne mal. François, je veux dire, bon, je ne fais pas de médicaments, mais on me dit, alors il est gentil, il aime tout le monde. Ah bon ? Ah bon ? Je n'en ai pas une lunette parce que je suis énervé là. Même les nôtres ne la tiennent pas. Il est gentil. Vous l'avez vu l'autre jour, il était avec Obama. Ils se sont rendus sur la croissance. Quel pas de géant pour l'humanité. Et puis, ils sont contre la guerre. Et puis, tenez-vous bien, ils sont contre la maladie, ils sont pour la paix. Non mais franchement, c'est pas un président de la République qu'on a élu. Et puis, c'est Miss France. Je vais prendre de l'écran. Merci. A la différence notable peut-être que Miss France, elle est un peu jolie. Non mais c'est vrai, je veux dire, je vais pas vous aimer mon humour. C'est assez rare, je vais vous avouer. Mais je vais vous dire, non mais je ne suis pas énervé, je ne suis ni en colère d'ailleurs. Est-ce que ça m'arrive franchement de me mettre en colère ? Est-ce que vous m'avez déjà vu me mettre en colère contre quelqu'un ? Oui ou non. Euh, non, oui, ça dépend. Oui ou non. Non. Oui, oui, bon c'est vrai, ça m'est terminé, mais vous savez, là n'est pas la question. Pardon, excusez-moi. C'est moi, c'est moi, je suis désolé. Ça n'arrive-tu jamais ? Ah ben, c'est Angela. C'est Angela, je réponds, je réponds. Ouais, vas-y, réponds. Vous avez remarqué, la sonnerie est pas mal d'ailleurs. C'est ma femme qui l'a fait, c'est pour ça. Oui, à l'Angela, oui. Oui, guten Tag, comment ça va, ça va ? Ah, mon petit Nicolas ! Mon petit Bémoby m'amou vain. Salut, mon petit Nicolas, tu n'es pas trop triste d'avoir perdu ? Oh, tu sais, je suis pas au premier râteau. C'est pas grave. D'ailleurs, t'as dû t'en prendre pas mal les râteaux, Angela. Tu dois savoir ce que c'est. Ah, tu me manques, mais j'aimerais bien te faire de nouveau des bisous. Non, écoute, Angela, faut qu'on arrête là. Franchement, je te le dis là. Je ne suis plus président, on est mariés. Je veux dire, faut qu'on arrête, Angela. Ah, mais votre nouveau président, il est trop moche, c'est un ton. Ah, ben ça, ce n'est pas moi qui veux le dire. Bravo, merci les gars. Bon, allez, Angela, non, faut que je te laisse là. Ah, oui, bon, allez, c'est ça. Allez, je le dis, c'est ça, allez. Allez, j'ai reçu à toi aussi, merci, allez. Ah, non, mais c'est comme ça tous les jours, hein. Tous les jours. Non, mais je vais... Allô, allô, vous voyez le matériel un petit peu, là ? Dès que je ne suis plus président, c'est le bordel. Non, mais franchement. Non, je disais, le seul avantage, quand on n'est plus président de la République, c'est qu'on peut de nouveau regarder le sport à la télé. Ouais, que t'es ici, Nelson Montfort ! Ouais, que t'es, je suis en direct de Roland Garros. Je crois qu'il y a une ambiance explosive, là, et simplement. Je suis, je suis entouré de toutes les personnalités du village olympique, all the village people. Ouais, que t'es, je suis avec Didier Deschamps, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Bonjour, Didier. Oui, force est de constater que je vous dis bon chou. Ouais, Didier. Didier, première question, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici, à Roland Garros ? Bon, effectivement. Bon, c'est vrai que tant sur le plan, tant que tique que t'es que nique, bon, comme on m'a dit que les joueurs français mettaient toutes leurs balleufs en défilé, je me suis dit qu'ils pourraient faire de même à l'OM, s'ils étaient dans le club. Ouais, merci Didier. Deuxième question. On parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'ambiance à l'Olympique de Marseille, votre équipe, la squadra d'El Guignolos. Qu'en est-il vraiment, Didier ? Non, au contraire. Bon, c'est plutôt bon enfant, hein. À part qu'on m'a cassé ma voiture, on m'a fracturé ma porte, on m'a kidnappé ma famille et mes enfants, on m'a collé mes joues de famille. Mais à part ça, non, c'est topo fixe. Ouais, merci Didier. Nous avons également une nouvelle exclusivité puisque nous sommes en direct des vestiaires de Roland-Garros. Vous avez réussi à nous introduire dans le cours, Philippe-Catrier. Et nous sommes avec le numéro 3 pour lequel le suisse Roger Federer. Roger, vous êtes vraiment très très en forme en ce moment. Roger, première question. Vous avez fait le vide dans votre tête. He's like Michael Vendetta. Comment, comment, comment vous sentez-vous à quelques secondes de votre match ? What time is it, Roger ? Je me sens bien, je suis relax. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup de joueurs à Roland parce que c'est un tournoi qui est agréable. Mais j'aurais préféré de jouer contre un joueur français parce que c'est toujours le match facile. Ouais, merci Roger. Nous sommes également avec Zinedine Zidane. Que la personne a été Zinedine. On vous ne pose pas la question pourquoi vous êtes là puisque tout le monde sait que vous n'avez rien à foutre de l'année. Zinedine. Zinedine, une simple question pour vous. Comment sentez-vous cet euro 2012 qui arrive ? Oh putain. Ouais, pas chaud. Ouais, c'est... Ouais, l'euro, l'euro c'est bien quoi. C'est une belle monnaie. C'est une belle invention parce qu'avant l'euro, il y avait le troc. Et avant encore, on payait avec les coquillages. Donc c'est... Là, c'est bien. Merci l'euro. Bon, on a écouté Zinedine. Je crois que vous avez quelque peu mal interprété ma question. Ce n'est pas grave. Voilà, nous avons une dernière exclusivité pour vous mes chers téléspectateurs. Nous avons pu pénétrer dans les vestiaires durant le briefing des joueurs français à Roland-Garros. Vous vous souvenez de Bernard Laporte. Il était entraîneur de rugby. Il a été ministre des sports. Et il est désormais le capitaine des joueurs français à Roland-Garros. Regardez. Pour les garçons, on va se parler franchement. Je vous ai promis de ne plus m'énerver. Je vais donc tenir ma promesse. Tenter de ne pas vous accabler. Être psychologue. Et toujours garder à l'esprit que je m'adresse plus à des joueurs de tennis qu'un troupeau de ma jurette. Donc, pas d'inquiétude. Tout va bien. Cette première partie de tournoi a été simplement catastrophique. Là, le cochon est dans le maïs. Les mouches sont en train de changer d'âne. On n'est pas là pour être ici. Et j'insiste là-dessus. J'insiste là-dessus. La cabane va tomber sur le chai. Là, il faut tout reprendre depuis le début. Et quand je dis depuis le début, c'est avant l'entraînement. L'éducation psychomotrice avec les cubes de couleurs. L'apprentissage des gestes élémentaires. Assis, debout, couché. Prenez-moi la main, la putée. Autant pour moi. Alors, je ne remets pas en cause votre bonne volonté. Mais les imbéciles qui font des efforts, aussi grands soient-ils, ça reste des efforts d'imbéciles. Donc, j'ai décidé d'appliquer la stratégie de la dernière chance. Délier les mouvements. Délier les mouvements. Quand on tombe, on se relève. On le salue à gauche, on le salue à droite. On le retourne à ne pas chasser. Quand on va chercher la balle, on y va en sautillant, en bras tendu, gracile, avec le sourire. Je sais, c'est pas plus efficace. Mais quitte à être ridicule, au moins vous serez joyeux à regarder. Vous pouvez se poser. Excusez-moi, Jacques Chirac, de Paris. Moi, je vais le garder comme ça, c'est un petit peu pratique. Excusez-moi, je cherche la buvette. Je suis avec ma femme, là, je cherche la buvette. Bon, là, très bien, je vais me prendre une petite Corona, comme ça. Très bien. Je voulais vous poser une question sur l'élection présidentielle. Parce que, pour tout vous avouer, je n'ai pas très bien suivi. Ça fait six mois que je suis dans le lit à manger de la tête de go avec maman. Qui c'est qui a gagné, là ? François Hollande ? Non, mais je parle de gagnant, je parle du président de l'arrivée française. Oh, putain, maman. Vous rigolez. Oh, merde, François Hollande. Oh, les cons. T'entends ça, maman ? Ils ont élu François Hollande. Putain. Je ne pensais pas. Bon, bon, tu diras, c'est peut-être mieux que cette petite crotte de Sarkozy. Pardon, excuse-moi, c'est vrai que tu l'aimes bien. Eh... Pardon ? C'est vrai que tu l'aimes bien. Bon, allez. Vous savez, pour nous, Sarkozy, Hollande, c'est du pareil au-même. Tout ce qu'on veut, les petites gens, c'est du pareil des jeux. À ce propos, je vais me prendre un petit truc, là. Quelqu'un veut quelque chose ? Une petite beer ? Une petite corona ? Citron ? Comment ? Corona. Ah, peut-être pas, non ? Merci, je m'en mets. Chers compatriotes, vive la République et vive la France. Alors, je sais pas... Ça, c'est ma voix, hein, je veux préciser. Je sais pas si vous avez suivi la campagne présidentielle... Oui, je sais, c'est nul, mais non. Monsieur Mini ! S'il vous plaît, m'interropez pas, s'il vous plaît. Non, je sais pas si vous avez suivi la campagne présidentielle, mais moi, ça me faisait penser, vous savez, à ces émissions de téléharacté, là, où il y a des candidats, il y a eu une lutte, etc. Et je suis sûr qu'on pourrait transposer le modèle émission de télé-réalité avec les présidentielles. Et par exemple, je suis sûr qu'on pourrait essayer avec Koh-Lanta. Ça pourrait donner un projet, je pense. On peut essayer. Bonne idée. Bonjour, c'est Denis Borgard. Cette Koh-Lanta, chez les gars, rien ne va plus. Eva est tombée d'un arbre en voulant cueillir des noix de Panakawa. François, le chef de rousse, n'est pas ce qui est resté. François, je disais, le chef de rousse n'arrive plus à se faire respecter. Et plus personne ne supporte Martine, qui a pris toutes les réserves de nourriture. Chez les bœufs, rien ne va plus depuis le départ de Nicolas. La cabane est tombée sur elle-même, et François et Jean-François n'arrêtent pas de se chavailler pour avoir le totem d'immunité. Alors, à la semaine prochaine, pour de nouvelles aventures. On a des fans de Koh-Lanta, là, c'est pas possible. Je crois que de vous, hein. Bon, oui, c'est un avril d'état, mais je suis repressé avec une autre émission, et vous allez tout de suite la reconnaître, celle-là. Oui, salut, c'est Nico's. Merci, merci à tous, merci, merci à tous. Je suis heureux ce soir pour le Prime, de The Vote, The Vote 2012. Il ne reste plus que deux candidats, Nicolas et François, ils sont extrêmement déterminés à remporter cette épreuve. Qui sera le champion de The Vote 2012 ? Oui, je mets la main dans la poche, je suis un mec frais. Lonne, je n'ai que j'ai fait des dents. Et j'ai que 57 ans. Nos deux candidats seront-ils aussi en forme ? Réponse, après la pub, ciao. Et puis, comme on est dans un petit peu dans les émissions de télé, l'autre jour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, Pierre, est-ce que tu sais comment faire un bon journal télévisé ? Eh bien, en fait, faire un bon journal télévisé, c'est super simple. Il suffit d'une musique, un peu un truc stressant. Ensuite, vous dites que des mauvaises nouvelles. Genre, dehors, il faut qu'on a l'impression que ce soit le chaos total. Donc, vous n'avez pas envie de sortir de votre canapé pour aller dehors. Et puis, troisième truc, il faut prendre un type qui soit né pour annoncer des mauvaises nouvelles. Et pour ça, le meilleur, c'était quand même Pébé Léa. Monsieur, bonsoir, il est juste 20h. Voici les titres de l'actualité sélectionnés par la rédaction. Attends, on va juste le refaire, Pierre, parce que tu as enlevé. La musique, et en fait, on va faire avec la musique. Chique-le-Pier, Pierre. Voilà, nous sommes en direct sur TF1. C'est pas grave, chers spectateurs, restez avec nous. Voilà, donc, information internationale en Syrie. 26 nouveaux morts, dont 10 dans un état grave. Il serait passé sous un char d'assaut. En France, une grand-mère a sauté du 26e étage en voulant sauver un chat. Par l'inquiétude, le chat s'est sauté. Et puis, nous sommes revenus à Tchernobyl, où l'expression... Bonsoir, c'est encore de Ybrognard. Je précise que ce n'était pas pas vu. Voilà, merci de me remettre mon jingle. Dernière information à Tchernobyl, où l'expression avoir six bras n'est plus au sens figuré. Voilà, juste après ce journal, MasterChef. Bon appétit à tous. Bonjour, Tchernobyl, je me présente Chasseur. Vous n'auriez pas vu un petit homme d'environ 1m20, Véripane, avec une grosse relaxe à la main par hasard ? Très bien, je continue ma chasse. Merci à vous, au plaisir, mesdames. Allô, est-ce que quelqu'un m'entend ? Allô, François Bayeroux. C'est pas grave. Ça arrive souvent au modem, tu peux enlever la musique, s'il te plaît. Décidément, aujourd'hui, on a pris un technicien du modem. Ici François Bayeroux, j'ai perdu un sweat orange, avec marqué modem dessus. Et celui qui le retrouvera aura pour récompense une carte du modem. Il n'y en a que deux dans le monde, moi et mon chien petit doux. Voilà, merci et venez pour le modem. Mesdames et Messieurs, voici le Président de la République Française. Bonjour, 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 le changement, c'est pas tard ? Allez, bonjour, François Hollande, Président, un assiette président. Bonjour, merci, merci beaucoup. Bonjour, allez, on danse, la musique est longue, alors je continue. Bonjour, allez, bonjour, en tant que Président, je vais faire une déclaration officielle. Alors Valérie, Valoche, elle est où ma femme ? Valérie, tu me dis go, hein, tu me dis go, tu me dis go. Valérie, je précise un truc, tu me files pas de derrière, hein, parce que sinon on va voir que je suis chaud. Allez, Française-Français, pochou. Non, ça va pas du tout, là, ça va pas du tout. J'arrive pas, c'est vraiment dur comme métier de Président, là. Comment faisaient les autres avant, là, Sarkozy, tout ça ? Il y a sûrement un montant d'emploi du Président, je sais pas, un manuel, un petit sédé éducatif, je sais pas. Non, il y en a pas ? Tiens, voilà, c'est golem. Oui, 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 je fais des tours. Oui, bonjour, c'est joli ici. Bonjour, bonjour les enfants, vous êtes venus voir Guignol ? Le voilà, c'est François. Oui, c'est très joli en tout cas, notamment cette peinture rupestre. Oui, absolument magnifique. Oui, oui, oui. Bonjour François, je crois que la vie est belle pour toi, tu t'es retrouvé quelqu'un ? Oui, oui. Valérie Rothweiler, quel joli prénom. Oui. Je t'ai ramené quelques affaires que tu avais oubliées à l'appartement, notamment une photo de toi, il y a trois ans. Tu te souviens ? Tu étais beau-gosse à l'époque. Oui, faites passer, faites passer. Je veux que tout le monde voit ce que j'ai enduré avec François. Voilà. Regarde, la fresca gada. C'est François ? Oui, oui, oui. T'entères pas mes biches, on peut s'enroger si tu veux, on peut trouver un... D'accord. Je ne suis pas énervé, je suis en colère. Oui, oui. Allez, je me casse, je sens que je dérange. Je suis la vérité qui dérange François. Oui, allez, salut les nases. Je sens qu'il va être dur ce quinquennat. Bonjour, je me présente, je suis Demi-Streuskan. Bonjour mesdemoiselles, bonjour mesdames, je vois qu'il y a des dames là-haut. J'arrive, ne vous inquiétez pas. Excusez-moi de me perturber la tête, j'ai appris qu'il y avait une journée des talents. Et j'ai tout de suite compris que c'était pour moi. Vous voulez que je vous présente mes talents ? Il y en a qui en plus entendent, il y en a un, j'entendais, oui. Non, je ne vais pas vous présenter mes talents tout de suite. Je vois M. Mini, il est où M. Mini, qui se récompose quelque part là, quand je suis en train de parler. Écoutez, le plus simple pour vous faire une idée, ce serait d'aller voir mon film. Celui qui est sorti il y a quelques mois. Comme vous le savez, il y a eu des biopics sur Vestrine, Clo-Clos, Claude-François. Et puis moi, il y a eu mon film. Comment il s'appelle ? Marsupilabli. Un animal qui saute sur tout ce qui bouge en criant, ouba, ouba, si c'est pas un film sur moi, je n'y comprends rien. Bon là, je vais prendre une douche. Je crois qu'il y a des douches dans les vestiaires, là-bas, dans le long bâtiment. Allez, tous à la douche. Ça fait. Voilà, c'est fini. Merci beaucoup. Bravo.